Vas-y, raconte-moi la moustache. L'histoire de la moustache, en fait, c'est... En 2014, on perd notre grand-père avec Robin. Et il avait une moustache toute sa vie. Depuis ce jour-là, on a décidé de la porter tous les jours. Et en fait, il a laissé avec lui tout un héritage culturel. Et il a surtout laissé quelque chose. C'est un art de vivre, en fait. Il savait vivre, il savait bien vivre. Imaginez-vous un peu un domaine dans les Cévennes, au milieu des Châtaigniers. Deux étages de jardins, des bassins à truite, des ruches. Et voilà, Robin, il s'est passionné comme ça. Je pense que son histoire et sa cuisine telle qu'il écrit aujourd'hui, elle est aussi due à ça. Je suis sûr qu'au fond de lui, Robin, quand il vous a préparé ce qu'il y a sous cette cloche, il y a pensé. Et même si aujourd'hui, Robin, il n'a pas 5 étoiles, il y en a un pour qui ce sera 5 étoiles, c'est sûr. J'en suis sûr. Ah non. Eh bien alors, moi qui m'attendais à une histoire de moustache plutôt marrante, je viens de me prendre une belle vague de tendresse. Pourquoi t'es aussi ému quand on parle de ton grand-père ? Parce qu'on en parle très peu, en fait. Ah ! Finalement. Ouais. Enfin, on ne montre pas nos émotions et c'est compliqué d'en parler. Si je fais ce métier aujourd'hui, c'est un peu grâce à mon grand-père. Et je pense que ça fera ma force, mon mental.